Ok, donc Agora, numéro 30, bonsoir à tous, encore une fois, désolé de mes problèmes informatiques, vous ne me verrez pas ce soir, vous entendrez seulement ma voix douce et mélodieuse, mais vous n'aurez pas la chance de me voir. Alors, vous voyez mon écran ou pas ? Oui, je pense que oui, oui c'était bon ? Ok, voilà, tac, donc c'est l'Agora numéro 30, voilà. Ok, donc Agora numéro 30, nous sommes le mardi 11 avril 2017, il est 20h30, enfin un peu plus de 20h30 malheureusement, à cause des problèmes informatiques, je m'en excuse. Au programme ce soir, accueil des nouveaux s'il y en a, vos premières questions en direct, donc comme d'habitude, si vous avez des questions, commencez à les taper dans la fenêtre de conversation, éventuellement je peux vous donner la parole les uns après les autres et je vous réponds en direct. L'anecdote de ce soir, c'est confession de l'ascenseur, donc c'est pas une confession érotique, c'est juste, voilà, c'est juste, enfin je vais vous parler de ça tout à l'heure, c'est autour de l'harmonica évidemment. Le quatrième point, un coup de cœur avec un certain Greg Slap, quelqu'un que j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Cinquième point, comment commenter une vidéo sur YouTube ? C'est une question qu'on m'a posée plusieurs fois et je me dis qu'il faut vraiment que je fasse une vidéo là-dessus, donc ça va être l'occasion ce soir. Vos dernières questions en direct et la programmation de l'Agora numéro 31. Donc tout d'abord, l'accueil des nouveaux. Alors je ne sais pas s'il y a des nouveaux ce soir, on va vérifier. Alors, je crois qu'on connaît tout le monde. Daniel, Bernard, Jean-Jacques, Jean-Louis, Gaëtan. Alors Georges, je ne sais pas s'il est, est-ce qu'on connaît déjà Georges ? Je ne suis pas sûr. Yvan, oui. Georges, est-ce que vous êtes, votre micro est branché ? Non, apparemment, il doit y avoir des problèmes aussi, on ne l'entend pas. Donc, on va passer directement au point suivant. On va considérer qu'il n'y a pas de nouveau ce soir. Alors, point suivant. Alors, vos premières questions en direct. Voilà. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas, c'est le moment. Donc, vous ne me voyez pas, mais moi, je vous vois parfaitement. Et donc, vous pouvez intervenir. Donc, vous pouvez lever la main si vous voulez intervenir ou poser des questions dans la fenêtre de conversation. Je regarde s'il y a déjà quelque chose. Alors, Jean-Jacques pose une question à Jean-Louis. Est-ce que tu utilises un stick pour la glisse sur l'Arminica ? Alors, est-ce que Jean-Jacques peut... Est-ce que Jean-Jacques a des problèmes de glisse, c'est ça, non ? J'ai toujours l'impression d'avoir la bouche sèche. Et ça fait que j'ai du mal à naviguer sur les canaux. D'accord. Est-ce que tu bois beaucoup de café ? Non, pas tellement, non. Non, non. Le matin, c'est tout. D'accord. Parce que tu sais qu'il y a des aliments qui assèchent la bouche ? Des médicaments également ? Oui, je sais. Je sais. J'essaye même de voir un peu tes méthodes véganes. Et bon. Bravo, bravo ! Oui, oui. C'est un bon point. Alors, pour ceux qui ne comprennent pas la boutade, c'est qu'en fait, bon, là, on sort un tout petit peu du cas de l'Arminica, mais bon, j'ai une alimentation la plus hygiéniste possible, qui n'a rien à voir avec l'hygiène corporelle. Et en fait, je me suis guéri d'énormément de maladies grâce à ça. Et j'ai écrit un bouquin, en fait, j'ai écrit un petit livre sur l'alimentation végane. Voilà. Et donc, ça permet d'être en bonne santé. Enfin, même si on est une santé fragile comme la mienne, vraiment extrêmement fragile, ça me permet d'être vivant. Voilà. Donc, j'ai conseillé beaucoup d'amis, en tout cas donné beaucoup mon témoignage à d'autres amis. Et il y a beaucoup de gens qui se sont guéris aussi de beaucoup de mots grâce à ces méthodes. Alors, ce n'est pas des méthodes que j'ai découvertes, c'est simplement que j'ai transmis l'information qu'on m'avait déjà transmise. Il y a quand même des gens qui m'ont sauvé la vie. Donc, un jour, quelqu'un m'a dit, il faudra qu'un jour, tu écrives un bouquin. Donc, comme je n'ai pas d'autorité en la matière, je ne suis ni naturopathe, ni médecin, ni quoi que ce soit, je vais simplement écrire un petit témoignage que je donne. Voilà. Bon, bref. Donc là, non, tout ça pour dire qu'effectivement, il y a… Bon, ça, ça n'a rien à voir avec le véganisme, mais effectivement, il y a des… Je vais vous partager l'écran pour vous montrer ça. Mais il y a effectivement des aliments qui peuvent créer des problèmes de salive. J'ai écrit un article là-dessus. Alors, je vais essayer de vous partager ça. Il va falloir que j'aille… C'est arrêté, c'est perdu, mais c'est… Alors, voilà. Donc, il faut aller évidemment sur armodiatogaz.com. Voilà. Donc, ça va mettre un petit moment à… Voilà. Ça rame un peu parce qu'on est en direct, on enregistre. Donc, OK. Là… Oups. Attendez. Je crois qu'il faut faire autrement. Oh là là. C'est compliqué, c'est ça. On ne panique pas. On ne panique pas. Voilà. Voilà. Tac. Et repartage. Je vais y arriver. Je vais y arriver. Voilà. Tac. 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 Donc, je repartage l'écran avec… Chlouk. Ici. Voilà. Donc, quand on va sur les… On peut aller soit sur les articles ici, soit on va ici dans la partie recherche avec la petite loupe. Et je vais mettre « Gliss » dedans. Voilà. J'appuie sur « Entrée ». Enter. Non, « Entrée ». Chez moi, c'est français. Et voilà. Et donc, mon harmonica ne glisse pas. Donc, ce n'est pas le mien qui ne glisse pas, mais je sais que c'est quelque chose qu'on voit souvent. Alors, la bête de course, elle a tendance à glisser mieux que les autres harmonicas, mais cela dit, il y a quand même parfois des choses qui font qu'on a du mal. Alors, il y a plusieurs choses. Il y a le fait que parfois, certains salivent un petit peu moins que les autres. Et le corps, comme il n'est pas encore habitué à avoir un harmonica dans la bouche et à devoir produire un peu de salive pour que ça glisse, au début, on peut avoir des problèmes. Moi, je sais qu'au début, j'avais des problèmes pour saliver quand j'avais l'harmonica dans la bouche. Et après, je salivais trop, puis après, ça s'est régulé. Le corps se régule tout seul. Mais il y a aussi quelques aliments qui peuvent dessécher la bouche. Donc, c'est ce qu'on appelle la xérostomie quand on a du mal à saliver. Et l'alcool, le café, les boissons caféinées, l'aspartame, la limonade, les jus acidifiants comme le jus d'orange ou les agrumes, le sel et tous les aliments salés. Donc, si Jean-Jacques est alcoolique, caféinomane, qui bouffe du sel toute la journée, on peut comprendre. Le sel, oui. Alors, bon, je plaisante, évidemment. Mais ça peut venir de là. Après, je sais qu'il y a aussi certains médicaments qui ont le malheur de… Je vous mets le lien dans la fin de la discussion. Qui ont le malheur, effectivement, d'assécher la bouche. Donc, ça peut venir de là aussi. Moi, je n'utilise pas de médicaments, donc je ne pourrais pas vous renseigner là-dessus. Mais je sais que ça existe parce que j'avais un élève qui m'avait dit « Ça y est, j'ai enfin trouvé ce qui ne va pas. » C'est que j'ai pris, j'ai regardé sur la notice d'un médicament. Effectivement, il y avait dans les effets secondaires, il y avait éventuellement des sèchements des muqueuses, etc. Notamment de la bouche. Donc, c'est quelque chose qui existe. Après, je sais qu'on dit souvent, et c'est vrai, que c'est le corps qui fait l'organe dans le corps humain. C'est-à-dire que si vous avez besoin de… Par exemple, je prends toujours cet exemple des plongeurs en apnée qui sont capables de descendre à 100 mètres ou 150 mètres de fond sans respirer. Moi, je mets la tête sous l'eau. Je ne respire pas pendant 10 secondes. J'enlève la tête de l'eau parce que déjà, je panique. Je ne sais pas comment ils font pour rester, je ne sais pas, trois minutes sous l'eau, en soufflant de l'air, mais en ne respirant rien. Ils n'ont pas de scaphandre, rien du tout. Et on dit, oui, ils ont une cache terroirique extraordinaire, des poumons extraordinaires. Mais en fait, ils ne sont pas nés comme ça. C'est-à-dire que leur corps s'est fait petit à petit. C'est adapté. Oui, c'est climatique, c'est adapté au milieu. Et c'est ce qui fait qu'on a évolué. C'est-à-dire qu'on a connu dans… On ne se rappelle pas, évidemment, mais dans nos gènes, on a ça. C'est-à-dire que l'être humain a connu des périodes de glaciations absolument extrêmes dans lesquelles on aurait du mal à survivre, mais pourtant, on a quand même survécu. On n'était pas un grand nombre à l'époque, mais on a quand même survécu parce que le corps s'est adapté. Et effectivement, il y a certaines personnes qui développent les aveugles. Il y a beaucoup de musiciens, on parle souvent des pianistes aveugles, en disant qu'ils sont aveugles, mais au moins, ils ont au moins la chance d'avoir eu une oreille exceptionnelle. Non, ils n'ont pas eu la chance, ils ne sont pas nés avec ça. Comme ils ne pouvaient pas se passer par la vue, je pense à Ray Charles, par exemple, il ne pouvait pas céder. Il est devenu aveugle à l'âge de 6 ans, je crois, très jeune en tout cas, après un accident. En fait, il ne pouvait pas céder de la vue pour lire ses partitions, etc. Puis les partitions en braille, ce n'est pas possible. Même si ça existait, on ne pourrait pas lire en braille et jouer du pied dans le même temps, donc il s'est considérablement aidé de son oreille, il n'est pas le choix. Du coup, il a évidemment développé son oreille. Donc en fait, c'est comme ça que ça marche dans le corps humain. Quand on a besoin de quelque chose, le corps s'adapte. Et pour l'harmonica, c'était mon cas. Au début, j'avais du mal à saliver. Et puis alors, ce que je faisais, c'est que je m'humidifiais. Je ne peux pas faire la démonstration, mais je crois que ce n'est pas très beau à voir. Je m'humidifiais les lèvres, où éventuellement, je léchais l'harmonica, en essayant de ne pas trop mettre de salive dedans. Et puis à force, le corps a compris qu'il fallait saliver quand j'avais l'harmonica dans la bouche. Et du coup, il a commencé à saliver un peu trop, puis après, ça s'est régulé. C'est un peu tout ça. Après, il y a aussi des harmonicas. C'est un peu ce que je pratique actuellement. Il faut patienter un petit peu. Après, il y a certains harmonicas qui glissent moins bien. Par exemple, dans le chez le Pure Harp, qui est une véritable horreur au niveau glisse, il ne glisse pas du tout. Le Special 20 glisse un petit peu mieux chez Honor. Mais la baie de course, c'est une des raisons pour lesquelles j'ai choisi cet instrument, c'est que ça glisse parfaitement. Enfin, parfaitement, quand on n'a pas de problème de salive, etc. Mais c'est vrai qu'on a des problèmes de salive et qu'en plus, on prend un harmonica qui, à la base, ne glisse pas beaucoup. Là, c'est vraiment difficile. Voilà ce que je peux dire en tout cas sur la glisse. Merci. Alors, on a une question d'Yvan. Alors, ça, il n'y a que des qui sont curieuses, ce soir dont je présente. Mais, Yvan, je vais activer ton micro. Je ne sais pas si tu as un micro branché. Peut-être que tu ne vas pas. En tout cas, la question d'Yvan, c'est qui est intéressé par un dossier sur le thème de Games of Thrones. Autrement dit, c'est la guerre des trônes, je crois. Ah, d'accord, Yvan n'en a pas de micro. Donc, oui, c'est la... Ah, le trône de fer. Oui, je n'ai pas vu beaucoup cette série. Et j'avoue que, bon, j'ai des ennemis qui jouent à... Ils ont fait des jeux de société de Games of Thrones. Ce n'est pas facile à dire en Games of Thrones. Donc, le jeu des trônes en anglais, mais en français, c'est le trône de fer. Et en fait, Yvan souhaiterait jouer ce thème. Donc, il m'a demandé si je pouvais faire un dossier pédagogique. Alors, moi, je veux bien faire un dossier pédagogique pour... Je rappelle un dossier pédagogique pour ceux qui ne savent pas. C'est un dossier dans lequel il y a la démonstration du morceau, la partition, la tablature et une piste d'accompagnement pour jouer le morceau comme le prof d'harmonicain. Et donc, en fait, Yvan me disait, mais est-ce que tu pourrais me faire un dossier pédagogique ? Il dit, je veux bien, mais si je fais un dossier pédagogique pour une seule personne, ça va te coûter cher. Parce que moi, vu le temps que je passe à créer tout ça, il faut quand même apprendre le morceau, écrire la partition, faire la piste d'accompagnement, faire la démonstration, les fichiers, etc. Enfin bon, ça prend quand même du temps. Puis, il faut aussi que je travaille le morceau, que je ne connais pas tous les morceaux du monde, évidemment. Donc, ça fait un coup de 240 euros. Alors, évidemment, 240 euros pour un dossier pédagogique, ça fait un peu cher. Mais c'est pour me payer le temps, le temps que je vais passer à faire tout ça. Donc, moi, ce que j'ai proposé à Yvan, c'est d'en parler ce soir et de dire, s'il y a d'autres personnes qui sont intéressées, on va faire comme les chansons françaises. S'il y a dix personnes qui sont intéressées par jouer ce thème, moi, je peux faire un dossier pour tout le monde. Je le ferai au prix habituel. Je ne le ferai pas à 240 euros, évidemment. Parce que si ma charge est divisée par dix personnes, moi, je peux frapper à ses prix, évidemment. Donc, si vous voulez, je peux vous passer le thème, à moins que vous le connaissiez déjà par cœur. Ça ne vous dit rien. Pas de réaction, je ne sais pas ce que personne ne connaît. OK. Donc, on va partager ça. Et puis, on va essayer de trouver le... Pareil, je vous mettrai le lien ici. Donc, ça s'appelle Games of Thrones, thème, voilà, tac. Je ne sais pas quel... Je pense que c'est ça. Voilà, thème principal. D'accord. Ça a pu y être ça. On commence. Sous-titrage ST' 501 Le son est très sourd. Je ne sais pas si on entend bien. On va peut-être prendre une autre version. On va peut-être prendre une autre version. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Très bien. Je vois qu'il y a de nouvelles personnes qui sont arrivées. Ça, ça fait plaisir. Donc, on va s'arrêter là pour les questions et on reprend tout à l'heure à la fin de la séance. Là, on va passer à la présentation des nouveaux, puisque les nouveaux peuvent se présenter aux autres s'ils le souhaitent.